Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du siècle vert. Nous avons retenu comme sujet pour cet après-midi, Emmanuel Macron va-t-il enfin s'intéresser à la ruralité ? Pour parler de ce sujet important, j'ai le plaisir de recevoir trois maires ruraux. Bonjour, je commence par vous, Laurence Bussière, vous êtes maire de Dauboeuf-la-Campagne, dans l'Eure, une commune de 239 habitants. Bonjour. Avec le micro, c'est mieux. Benoît Hénard, vous êtes maire de Quitteboeuf, toujours dans l'Eure, 652 habitants. Bonjour. Bonjour. Et Luc Vemel, vous êtes maire de Drincam, 300 habitants dans le Nord, et vous êtes vice-président national de l'Association des maires ruraux de France. Bonjour. Merci. Bonjour. J'accueille deux producteurs, Daniel Prière, qui est producteur dans le Doubs, à Pierre Fontaine-les-Varans, ancien élu municipal et secrétaire général adjoint de la FNSEA. Bonjour. Bonjour. Et j'accueille Claude Menara, qui est agriculteur dans le Lot-et-Garonne, producteur de semences, de céréales. Bonjour. Bonjour. Alors, Luc Vemel, je vais commencer par vous. Les maires ruraux se sont beaucoup mobilisés ces dernières semaines et ces derniers mois parce que la ruralité souffre, parce que la ruralité a le sentiment d'être oubliée. Le titre qu'on a retenu, il est un peu provocateur, mais un peu injuste aussi avec Emmanuel Macron, parce que le problème vient de bien plus loin. Oui, alors le problème de la ruralité, ça remonte à une quarantaine d'années. On a véritablement le sentiment que nous avons été les grands oubliés de la République, alors que nous avons à plusieurs reprises tiré le signal d'alarme au moment des présidentielles, où on avait fait 150 propositions pour essayer de faire avancer les choses, notamment pour les territoires ruraux, mais nous n'avions pas été entendus. À plusieurs reprises et juste avant le mouvement des Gilets jaunes, nous avons été reçus aussi auprès du Premier ministre, auprès du président de la République pour présenter un certain nombre de choses, mais là aussi, on sentait que ça n'avançait pas. Aujourd'hui, après la mise en place des cahiers de doléances et de propositions, en parallèle, le mouvement des Gilets jaunes a mis quelque part l'accent sur les problèmes qui existaient, notamment dans le milieu rural. J'ai l'impression qu'on a eu besoin de cela pour se dire, notamment en haut lieu, pour se dire au niveau du gouvernement, « Tiens, effectivement, il se passe quelque chose qu'on n'a pas résolu dans le milieu rural. » Alors même si les problèmes viennent de loin, il y a quand même eu le sentiment, après l'élection d'Emmanuel Macron, le candidat des métropoles, le candidat des fusions des régions et des départements, que l'oubli était aggravé et l'abandon presque total. Tout à fait, tout à fait. On avait mis un petit peu d'espoir, si vous voulez, après l'élection à la présidence de la République, et on s'est rendu compte que rien ne bougeait. On continuait de la même façon qu'avant. Et là, effectivement, on était vraiment très remontés contre le gouvernement parce que les choses n'avaient pas avancé. Le regard sur la ruralité n'avait pas du tout avancé. Comme vous le disiez, tout était fait pour la métropolisation, pour la concentration, et on oubliait le monde rural. Laurence ? Oui, je voulais intervenir suite à Luc, à son intervention. Il y a eu quand même quelque chose de fait par Emmanuel Macron. Il y a eu les conférences du territoire où les maires ruraux ont vraiment apprécié d'être reçus et ont cru enfin être entendus. Mais après ces conférences, on a vu qu'il n'y avait rien. Donc les maires ruraux ont été un peu déçus. Et suite, c'est vrai, après l'intervention des Gilets jaunes, c'est vrai que c'est grâce aux maires ruraux, c'est nous qui avons lancé cette action des cahiers de doléances et de propositions. Et les grands débats ont eu lieu grâce aux Gilets jaunes. Il faut quand même le souligner parce qu'on ne serait peut-être pas entendus comme on l'a entendu actuellement. Et on a bien ressenti que les maires ruraux, là, on a besoin de nous. Donc on attend vraiment quelque chose de... Vraiment, on attend un retour du gouvernement pour pouvoir... Et si on peut ajouter une petite chose simplement, on est allé au-delà des Gilets jaunes parce que quand on a lancé nos cahiers de doléances et de propositions, on a fait appel à tous nos concitoyens, à l'ensemble de notre population, pour ne pas fausser le débat. Il fallait que chacun, tous les gens qui voulaient s'exprimer, puissent s'exprimer. Et c'est cela qui a fait qu'on a vu beaucoup plus large que simplement les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, quand on a ouvert nos mairies, ça a été un moment de convivialité. Il faut vraiment le souligner. Les gens ont pu s'exprimer. Et ça leur a fait un bien fou de pouvoir dire ce qu'ils avaient autour d'un café, ce qu'ils avaient sur le cœur. Et ça, ça a vraiment fait du bien. Maintenant, tout le monde attend, que ce soit les citoyens, les élus, on attend vraiment beaucoup de choses. Daniel Prière, vous êtes agriculteur, vous êtes responsable national à la FNSEA et vous suivez ces dossiers de la ruralité. Vous partagez le constat des élus ? Je partage le constat des élus. J'ai le même discours qu'eux, peut-être un peu plus équilibré, parce qu'il faut bien voir qu'on part de très loin. Raymond Lacombe, illustre président de la FNSEA, le 29 septembre 1991, avait réuni 300 000 ruraux à Paris pour le dimanche des terres de France. Et on avait eu derrière le travail de Pasqua, le travail de Dominique Ouenay avec France 2015 et avec le travail de Dominique Ouenay, avec la mise en place des pays. Il y a eu toute cette dynamique-là. Et puis, on a été dans la période de la métropolisation. Et quand on est élu local ou responsable local, professionnel agricole, on rage beaucoup après la loi notrée, la fameuse loi NOTRe, qui a supprimé, qui a clarifié les compétences, mais qui a supprimé de la proximité. C'est celle, pour expliquer, c'est celle qui a fait la fusion des régions notamment, qui a incité à la fusion des communes, etc. Mais il faut que Nicolas Sarkozy en ait son compte aussi. Parce qu'avant la loi NOTRe, il y a eu la loi MAPNAN, qui est la loi qui dit que le développement ne peut se passer grosso modo que dans des métropoles. Et on vit avec des sous-produits de cette fameuse loi MAPNAN. Et aujourd'hui, le mouvement, qui est à la fois dans la rue, mais qui est aussi dans les lieux de citoyenneté, qui sont les mairies, qui est aussi dans les organisations agricoles, c'est peut-être pour avoir un nouvel acte de décentralisation, et un acte de décentralisation où on redonne du sens aux choses, où les gens locaux ont l'impression de décider un petit peu de leur devenir, plutôt que ce soit que des technostructures ou que des administrations qui décident de leur devenir. Benoît Hénard, maire de Kitteboeuf dans l'heure, 652 habitants, vous avez ouvert des cahiers d'oléances chez vous, ils se remplissent, comment ça se passe ? Oui, tout à fait, les personnes qui ont souhaité mettre un petit mot, ils sont venus inscrire, je les ai remis en main propre directement au président de la République. Vous l'avez déjà rendu, c'est déjà terminé, d'accord. Il y avait combien de... Il y en avait 5, c'est pas énorme, mais on peut comprendre les habitants qui veulent pas mettre quelque chose, ils savent que de toute façon que les grands politiciens, ils ont des belles paroles, mais qui vont pas au bout de leur promesse, donc ils ont plus confiance au monde politique. C'est un peu dommage malgré tout qu'à partir du moment où on ouvre le débat et on dit exprimez-vous, alors c'est pas votre faute, c'est vous, c'est comment, Luc ? Alors, oui, c'est ça. Moi, j'ai eu environ des contributions, j'ai eu une vingtaine de contributions sur 110 foyers dans la commune. D'accord. Ce qui est pas mal. C'est un peu mieux. Et vous ? Moi, j'ai eu 38 habitants qui sont venus témoigner pour 95 maisons. D'accord. Donc c'est pas mal. Et en fait, nous avons porté au niveau du département du Nord 740 contributions au préfet. D'accord, d'accord. Donc c'est Benoît, mauvais score. Oui, très mauvais score. Mais vous avez aussi des communes où il y a eu une ouverture des cahiers d'oléances et de propositions qui sont restées vierges. Ça existe aussi. Oui. Mais sinon, comment vous vivez, vous, au quotidien, ces problèmes de ruralité, d'abandon, de fermeture de services publics ? Voilà. T'as fait la Noix-Nôte, elle a tout fait pour supprimer la vie dans la ruralité. De toute façon, ils suppriment les perceptions. Nous, on a des problèmes avec d'autres perceptions. Ils sont sous-effectifs parce qu'ils ont récupéré le travail des autres perceptions qu'on fermait et donc ils ne sont pas assez nombreux. Donc, ils posent des problèmes pour les règlements des mandats parce que les artisans ne sont pas payés à temps. Donc, ça pénalise aussi les artisans. Ça fait quand même une chaîne. Claude Ménara, vous êtes agriculteur dans le Lot-et-Garonne. Quelle commune ? Bouglon. Combien d'habitants ? 480 habitants. Ah oui, entre Marmande et... Entre Marmande et Casteljalou. Bon. Vous êtes allé remplir le cahier de doléances ? Évidemment. J'étais un des premiers à aller effectivement inscrire ce que j'avais sur le fond de mon cœur. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit ? En disant qu'en fait, qui dit ruralité, dit agriculture. Et si on veut avoir des agriculteurs demain, eh bien, il faut... C'est aujourd'hui qu'il ne faut pas préparer l'agriculture de demain. Comment voulez-vous installer des jeunes agriculteurs à partir du moment où ces mêmes agriculteurs sont pointés du doigt où on parle tout simplement de pollueurs, de... Comment dirais-je ? D'agriculture de la malbouffe... Comment dirais-je ? De... Oui, de malbouffe dans un pays comme la France. C'est pirement honteux. Comment voulez-vous que des jeunes soient attirés par ce métier qui est un métier noble, qui est un métier beau ? Moi, si vous voulez, ce qui me heurte aujourd'hui, c'est le fossé qui se creuse entre les sites... Enfin, entre les gens des villes et les gens des campagnes. Les gens des villes sont de plus en plus déconnectés de la campagne. On pense que la campagne, c'est la maison au fond de la prairie, comme dit très très bien Christian Lambert. Sauf qu'aujourd'hui, un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise qu'on doit respecter pour ce qu'il fait. Un chef d'entreprise, un agriculteur, il fait tout pour aller vers l'excellence. Donc, si demain, on veut que cette ruralité continue à exister et prospère, il faut que nos politiques, il faut que cette décentralisation soit vraiment effective. Un exemple, vous avez tous entendu parler du lac de Cossard dans l'Oté-Garonne, bon, pour apporter une retenue d'eau, pour faire des cultures à valeur ajoutée, pour permettre à des jeunes agriculteurs de s'installer et de pouvoir vivre décemment de son métier. Sauf que quand vous avez deux ministres qui s'opposent, qui demandent à la même préfète qui est autorisée de revenir sur son arrêté, ça pose quand même des questions. Ça nous interpelle. Donc, effectivement, on demande à tous les agriculteurs d'aller en mairie et de dire ce qu'ils ont sur le fond du cœur. Si demain, on veut être agriculteur, si demain, on veut avoir un milieu rural digne de ce nombre. Oui, allez-y. Si je peux me permettre, moi, je suis le cultivateur et vous savez, en 10 ans de temps, ça n'a augmenté que 10 euros pour 1000 litres pour le lait, la revente, en 10 ans. Ça n'a augmenté que 10 euros et 21 centimes le kilo en 10 ans. Comment voulez-vous que le cultivateur puisse vivre ? Bien sûr. Et au boucher, ça a beaucoup flambé en 10 ans pour le consommateur. Daniel Prière, vous voulez réagir mais aussi répondre à la question que je vais vous poser parce que moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a encore 10, 15 ans, vous évoquiez le dimanche des terres de France que la ruralité était unie avec une agriculture au centre de la ruralité et qu'aujourd'hui, et je demanderai à nos amis maires aussi de répondre, qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi au sein de la ruralité des clivages, des rivalités et que l'agriculteur est parfois plus le bienvenu chez lui ? Oui, je pense que c'est une crise qui est plus large. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, on a installé la chambre d'agriculture la semaine dernière, j'ai repris la devise républicaine et notamment la notion de fraternité. Et cette notion de fraternité, elle existe pas quasiment plus, mais elle n'existe pas à la valeur, à la hauteur où elle devrait exister. Et la défiance, elle est partout. La défiance, elle peut être vis-à-vis des élus locaux parce qu'au-delà du maire, quand on est conseiller départemental ou conseiller régional, on commence d'être un trop payé, on commence d'être un anti de la société pour des gens qui ont l'impression d'être à bout. Quand on est propriétaire, c'est un peu la même chose. Donc, quelque part, il y a des ressorts et des ressorts de la solidarité, ils ont été cassés. Alors, sur qu'est-ce qu'il faudra en sortir de positif ? Moi, je pense qu'il faut en sortir de positif qu'on remette des centres de décision au niveau local et que les gens puissent un peu décider au niveau local. Moi, je veux bien qu'on trouve toutes les bêtes du monde les plus jolies les unes que les autres pour empêcher des retenues d'eau. Mais sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Il n'y a pas photo là-dessus. S'il y a des gens qui ne l'ont pas compris, ils sont peut-être trop intelligents, il faut qu'ils se replongent un peu dans les aspects territoriaux. C'est la même problématique que pour les prédateurs sur un autre sujet. Sur la question de l'économie et notamment de la valeur des produits, vous en parliez. On a mis confiance, nous, à l'FNSOA, dans la loi État généraux de l'alimentation de l'alimentation parce qu'on veut moins de bras de fer, plus de contractualisation et quelque part que le consommateur ait le sentiment quand il achète un produit qu'il est bon pour sa santé et qu'il est bon en termes de rémunération pour le paysan qui l'a fait. Laurence Bussière, je vous ai vu tiquer tout à l'heure quand j'ai dit que des fois l'agriculteur ne se sentait plus vraiment chez lui en milieu rural. Il y a souvent quand même, moi je connais de nombreux cas où il est embêté par le voisin parce qu'il veut créer une stabu. Je ne parle pas de la ferme des mille vaches, je parle de stabu pour 40 ou 50 veaux parce qu'il y a un peu de lisier qui est tombé sur la route. Vous ne vivez pas ça chez vous ? Vous ne le connaissez pas ? Alors nous, moi je... dans le milieu rural, les agriculteurs, c'est eux qui... Pardon. Dans le milieu rural, les agriculteurs sont toujours les bienvenus. Malgré tout, c'est vrai que maintenant il y a des nouvelles réglementations. Nous, par exemple, les maires, on n'a plus le droit de traiter au glyphosate et on a moins de dotation. Sauf dans les cimetières. Non mais jusqu'à la fin de l'année. Après, c'est terminé. Et donc, c'est plus de travail donc avec moins de dotation. Enfin, voilà, nous aussi. Et après, c'est vrai que certains vont dire pourquoi nous, les mairies n'ont plus le droit au glyphosate et que les agriculteurs... Enfin, moi je pense que c'est un manque de communication entre nous parce qu'on se fait... On se fait monter les uns contre les autres. Mais on pourrait avancer tous ensemble mais ceci dit, ce n'est pas le cas. Je trouve que maintenant, c'est monter les uns contre les autres et ça, c'est le problème actuellement. Mais je pense qu'on peut vraiment trouver des solutions en expliquant. Claude Ménara, vous vivez ça aussi chez vous ? Non, je garde le micro parce qu'après, vous ne me le rendez pas. Non, 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 mais je ne vais pas aller le micro, ne vous inquiétez pas. Non, mais effectivement, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que certains néo-ruraux commencent à nous poser des problèmes. Alors, c'est le champ du coq, c'est les récoltes de nuit, c'est vrai que ça pose problème. On est quand même agriculteurs et ce n'est pas évident que de faire 8h, 8h midi, 14h, 18h. Donc, quand le beau temps est là, il faut travailler. Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est le visage que l'on porte sur les agriculteurs que nous sommes. Le consommateur veut tout, veut l'excellence et c'est normal. Il veut les meilleurs produits. Mais en contrepartie, il faut qu'on y a qu'en. Autrement dit, on voudrait nous en prendre dans notre métier. Alors, moi, j'ai le privilège d'être sur le stand du siècle vert depuis 5-6 jours et pour expliquer aux Parisiens, aux Parisiennes, notre travail, ce que l'on fait au quotidien, notre remise en cause. Moi, je leur dis, aujourd'hui, nous avons un matériel autant la robotique que le numérique qui nous permettent de tirer vers l'excellence, de faire des choses fabuleuses, mais laissons le temps au temps. On ne peut pas demander tout ou n'importe quoi en se regardant le nombril. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, je pense que le dialogue, la concertation, la communication, la pédagogie, c'est hyper important. Et encore, merci de nous reçoivre ici. Il faut dialoguer. Luc Vemel, et puis, après, vous conclurez en nous présentant l'agenda rural de votre association. Mais réagissez déjà sur ce que vous voulez dire. Alors, rapidement, effectivement, le monde rural, c'est des agriculteurs, des exploitants, mais c'est aussi des populations, je veux dire, des artisans, des commerçants, quand il en reste, mais aussi des populations qui travaillent ailleurs, mais qui veulent vivre en campagne. Et vous aviez tout à fait raison, l'une et l'autre, de dire que c'est par le dialogue qu'on va régler les petits problèmes. Vous parliez du chant du coq, de la sonnerie de l'église, et des choses comme ça. Mais je pense que c'est par le dialogue qu'on arrivera à résoudre les problèmes. Et moi, je vis dans le milieu rural depuis 64 ans. J'y suis heureux et je ne suis pas le seul. On a même des gens de la ville qui viennent chez nous et qui, au bout d'un moment, peut-être pas au début, c'est au début qu'ils ronchonnent et qui entendent le tracteur à 6h du matin ou le soir à 10h du soir au moment de la moisson, ça ronchonne un peu. Mais quand ils prennent l'habitude et quand on leur a bien expliqué un petit peu ce que c'était que le travail d'un agriculteur, je pense que le climat est vraiment meilleur et on est heureux de vivre au village. Et c'est le rôle des maires ruraux qui passent beaucoup de temps, je pense, à faciliter ce dialogue et ces bonnes relations de voisinage pour les rendre meilleurs. Eh bien, merci. Allez-y, oui. Oui, alors vous parliez de l'agenda rural. Oui, alors effectivement, on va travailler sur un agenda rural. en fait, c'est... On va lister toutes les questions qui nous préoccupent dans le monde rural et puis après, essayer dans un calendrier de résoudre les problèmes petit à petit. On ne pourra pas du jour au lendemain, mais se donner un agenda d'État en disant, voilà, ce problème-là, il faut qu'on puisse le résoudre à telle époque, etc. Et il existe un agenda européen. Eh bien, nous, on a voulu créer, monter un agenda rural pour essayer de régler un maximum de problèmes parce que des problèmes sur la ruralité, il y en a. Oui, dernier... Pour conclure, je dirais, nos communes sont utiles et il faut les maintenir en vie. Bravo, je dirais bravo, M. Lénard. Merci, merci à vous cinq et merci, madame et messieurs les maires et bravo pour votre dévouement et votre temps passé. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501